Musique Pour faire ce volouté de potimarron aux éclats de châtaignes pour deux personnes, vous aurez besoin d'une grande casserole, de 50 g de châtaignes cuites et épluchées, de 400 ml d'eau, 200 ml de lait, bien sûr des épices, teint, cannelle, poivre, sel, noix de muscade, de la crème légère et de 550 g de potimarron. Donc la première étape c'est de venir couper le potimarron, on va couper son extrémité afin de pouvoir le poser sur le socle et couper en deux plus facilement en évitant de se couper. Donc là on recoupe le potimarron en deux et on va ensuite évidemment le couper en quart, donc ça va nous faire 4 quarts de potimarron. Ensuite je viens enlever les graines que je vais faire sécher et que je vais d'ailleurs planter en avril ou mai dans mon jardin pour avoir de nouveaux potimarron. Donc on enlève et il suffit juste de les faire sécher dans un endroit et de les conserver. Une fois que j'ai coupé mes potimarron, j'ajoute les châtaignes, j'ajoute ensuite un peu de cannelle et toutes sortes d'épices. Donc voilà, là je viens de mettre la cannelle, je vais ajouter évidemment un peu de sel, un petit peu de thym, si vous avez chez vous du romarin, des choses comme ça, ça fait aussi l'affaire, un peu de poivre, pareil, ça il faut mieux de ne pas trop en mettre parce que les gens qui n'aiment pas trop poivrer, et vous en rajoutez à votre guise. Ensuite vous rajoutez l'eau, vous avez toutes les quantités qui seront précisées, et vous ajoutez aussi le lait. La crème liquide, on va juste la mettre au moment en fait tout simplement de servir pour rendre la soupe plus jolie. Donc voilà, on a à peu près un mélange comme ça, qu'il va falloir faire chauffer pendant environ 20 à 30 minutes. Donc là, ma cuisson est terminée, et je vais venir mixer le tout pour obtenir une soupe lisse et homogène. Je rajoute un peu de crème liquide pour le service, et voilà, le tour est joué !